Vous avez vu les variants de Sénégal et les variants de la COVID-19 qui ont été gérés dans le fait de la faible ? Comment vous avez-vous dit ? Nous avons vu ce que nous avons vu depuis le départ. Nous avons suivi la suggestion de la COVID-19. Je pense que ça fait longtemps que nous avons commencé à voir les variants. Et d'ailleurs même, le professeur Raoult averti sur la possibilité de voir les animaux. Il y a aussi des variants. Ce ne sont pas des variants importés, mais des variants qui viennent de chez nous. Donc on savait plus ou moins que cette situation allait évoluer et il ne fallait pas baisser les bras. Malheureusement, dès que la deuxième vague est tombée, on a préféré... C'est vrai que la crise était tendue, il y a eu une crise politique qui est passée par là. Politiquement, on était obligés d'ouvrir. Les gens ont ouvert, mais on a oublié que la maladie était encore là, que le virus était encore là. Et c'est la réalité qui nous rattrape. Et relâchement, est-ce que les responsabilités déjà, elles sont partagées ? Ou alors, comme nous connaissons, nous avons des défaits, des leaders d'opinion et tout, que nous, nous sommes tous mis là. Nous nous demandons d'aller imputer les plus responsabilités sur la troisième vague. Sa position est par rapport à Gloria ? Je pense que je suis d'accord par rapport à ça. Je pense que tout le monde est responsable. Le président de la République a fait la faute d'aller faire une tournée économique. Mais le président de la République aussi a répondu à une crise politique qui était là. Je pense que là, c'était devenu difficile. Impossible de continuer à garder le pays enfermé. On est resté des mois avec un coup de feu qui était difficile, qui a impacté financièrement le pays, qui a impacté économiquement le pays. Donc, est-ce qu'on allait continuer à fermer définitivement ? C'était des choix politiques et économiques très difficiles. Il faut des fois se mettre à la place de l'autre côté des gouvernants. Les recettes étaient en baisse au niveau des communautés locales, au niveau de l'État central. Les gens avaient de plus en plus du mal à trouver des ressources au niveau local, mais aussi trouver des ressources au niveau international. La dette intérieure enflait et je pense que, nus étaient les moratoires qu'on a eu au niveau international, la situation allait s'empirer. Donc, il faut tout mettre sur la balance. Ce qui fait que c'était un choix très difficile. Mais la situation est telle quelle ? Aujourd'hui, la situation est très 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 grave. Il y a beaucoup de morts. On a beaucoup de morts. On sait officiellement et on ne sait pas. On a eu des places sur le morgueil. Je pense que ce qui est ce que nous avons aujourd'hui, c'est que le débat public doit nous orienter sur les débats politiciens et les accusations. Ce qui est ce que nous avons fait pour les Sénégalais, trouver confiance sur ce qu'ils font. Ce qu'on a eu au début, c'est que tout le monde a eu le droit. C'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, le président de la République est venu de la Sénégalais. Si on a eu à tous les Sénégalais, ils ont continué à vivre. Aujourd'hui, la situation est là et ce n'est pas en stigmatisant qu'on va arriver au problème. Il faut aider les Sénégalais. Il faut restaurer le lien de confiance entre ce qui est en train d'être fait et la situation sanitaire qui est dramatique. Et là, on a vu qu'une mesure qui nous a dit, nous ne pouvons pas imposer d'un coup. Mais est-ce que c'est une raison pour pouvoir bailler les populations, c'est-à-dire imposer juste une seule mesure qui, disons même, nous n'avons pas le port du masque ? Est-ce qu'on peut avoir une situation ? C'est-à-dire, est-ce que les Sénégalais déjà, pour sensibiliser le port du masque, ou est-ce qu'il faut imposer le port du masque, pour nous respecter le contexte ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que les Sénégalais deviennent les vaccins. Donc, c'est-à-dire que si on a tiré le danger, on peut savoir ce qu'il faut faire. Parce que, masque ou pas, la solution, c'est le vaccin. C'est-à-dire, parce qu'au moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais au moins, ça limite les cas graves. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les Sénégalais, le droit, c'est que le droit, maintenant. Maintenant, économiquement, mais dans la situation financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper le virus, on ne peut pas s'occuper le virus, on ne peut pas s'occuper le virus, on peut s'occuper le virus, on peut s'occuper le virus, et on peut s'occuper la maladie. Je pense que ça, c'est un débat de vérité montanaire, qui doit arriver, et on doit apprendre, sur le débat public, sur nos échanges, à dire la vérité aux Sénégalais, et les mettre en face de leurs responsabilités. Maintenant, nous, heureusement qu'on est en vacances scolaires, heureusement qu'il y a des universités, mais quelles conséquences ont à moyen et long terme sur l'éducation des enfants ? Quelles conséquences ont à moyen et long terme ces crises, si nous ne pouvons pas nous connaître ? Je pense qu'on va avoir des endommages très difficiles, et c'est pour ça qu'il faut mettre les Sénégalais en face de leurs responsabilités. Je pense que ce sont les plus importants pour ne pas leur dire. Sans dire, ils accepteront de suite. Vous pensez qu'il faut dire, qu'il faut communiquer, qu'il faut révéler, qu'il faut faire ou qu'il faut faire, qu'il faut faire ou qu'il faut faire, ou qu'il faut faire ou qu'il faut faire. quelles sont les plus importants ? Je pense que c'est un exemple. Je pense que c'est un exemple. Il y a des cadres qui ont été qui ont été disciplinés. Tu prends le cadre religieux. Par exemple, le régime général des Tidjans, la disposition des musulmans, par rapport à la fermeture des mosquées, et tout. Les gens ont dit que il y a même certains qui disent qu'ils donnent raison par rapport à ce qui est en train de se passer. Quand on continue à avoir un débat public maintenant, on cherche toujours un responsable, un groupe émissaire, c'est le président de la République, c'est les tournées économiques, c'est patati, c'est patata. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est de travailler à consacrer les Sénégalais pour leur faire comprendre que nous sommes tous dans la situation. Nous sommes tous dans les quartiers, d'autant qu'un jour, il y a un autre proche qui est décédé à cause de la Covid. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à chercher un responsable ou est-ce qu'on change nos postures pour permettre de faire face à cette pandémie-là ? Et au niveau de la ville de Dakar, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce que vous avez fait durant la première et la deuxième vague ? Quelles sont les activités ? Les activités, on continue à l'école. Déjà, à la base, on avait fait le pari de dire qu'en tout cas, si nous avons une responsabilité, l'école, les lycées et collèges ont une responsabilité, on assure le protocole sanitaire. Donc, on voit qu'on vient de remettre encore une fois 80 000 masques à l'inspection d'académie. C'est pour permettre et 80 000 masques, ça va au-delà des lycées et collèges. C'est comment faire pour que les enfants nous aient des masques, nous aient des produits alcooliques pour que nous aient le bac dans les bonnes conditions, comme nous avons fait l'année dernière. Donc, on a reçu, on a remis aussi 20 000 masques aux sabots pompiers et on a remis 20 000 masques aux policiers. Donc, ça a continué à mettre l'accent sur ces aspects-là. Mais mieux encore, on a sorti un budget de 2 milliards pour appuyer les hôpitaux. Nous avons dit l'objectif de ce qu'on a fait et 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 de ce qu'on a fait. Donc, c'est plus de 300 millions en respirateurs, en pouces sereins, en matériaux médicaux pour qu'on a fait juste avant la tabaski pour que le CTE d'antec a été à base de l'hôpitaux. D'ailleurs, le CTE d'antec a été le ministre la semaine dernière. On a aussi acquis trois centrales d'action mobiles pour permettre aussi plus d'un milliard pour qu'au-delà des hôpitaux, nous pouvons aussi appuyer les centres de santé. Et je pense que, ce qu'on a fait depuis le début, la conséquence des choix n'est pas correcte dans la posture du président. C'est aussi un choix. Aujourd'hui, actuellement, la décentralisation, les centres de Ville de Dakar ont une stratégie de santé. Et ça, c'est une crise. Parce qu'on peut parler des hôpitaux, on peut parler des CTE, mais nous savons tous les gens de la population et les centres de santé en Dakar. C'est pour ça que la Ville de Dakar a 3 centrales d'oxygène mobiles pour qu'au cas où la situation devient grave et qu'on est obligé au-delà des CTE, de positionner les centres de santé comme Gaspard Kamara, comme Philippe Magdalene Senghor, pour qu'on ait un centre d'oxygène pour qu'ils puissent bouger à temps réel pour appuyer à partir de l'oxygène pour qu'on en a besoin. Ce qui fait qu'il n'y a pas, on reste en appui, en appui au CTE pour aider les CTE à avoir le maximum d'oxygène possible. Donc, c'est ça et c'est plus de 3 milliards de dépenses qu'on vient de faire récemment et qui viennent de joindre les autres milliards. Mais est-ce que vous avez senti un résultat, surtout sur le côté de la prolifération des cas et des cas et tout ? Parce que Dakar reste quand même l'épicentre. La ville de Dakar, je ne sais pas, quel est le bilan par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a eu une baisse ? Ou est-ce qu'il y a toujours ? Ou est-ce qu'il y a toujours ? C'est-ce qu'il y a toujours que les gens ont tous les méritiers lancés, les moyens, les masques, les gènes, tout le monde se battait. Mais, dans la crise, les gens ont moins de recettes. Donc, ça veut dire que les gens ont moins de moyens d'impacter sur la lutte contre la Covid. Donc, la ville qui, bien entendu, a beaucoup plus de moyens peut continuer à investir comme on le fait. Mais à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus poste de population, les communes de rendissement n'ont plus les moyens d'être au sein de la lutte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que l'État qui peut bouger, il n'y a que l'État qui peut intervenir. Mais la ville essaie de faire ce qu'elle peut faire. Mais les communes de rendissement, actuellement, malheureusement, financièrement, aucun commun de rendissement n'est en mesure d'appuyer parce que la crise a vraiment frappé les budgets. Mais surtout, si nous regardons, le budget, vous étiez bien avant la crise. Fofou, si nous voyons que vous trouverez beaucoup de choses pour injecter la crise, est-ce que nous nous posons un peu la responsabilité de la ville de Dakar et de ce qu'on appelle ce qu'on a réalisé pour au moins, même si la crise n'a pas eu des contre-coups. Est-ce qu'on peut investir peut-être dans certains coûts ? C'est ça le drame. Il y a un budget prévision. Donc, cette crise, c'est que les entreprises n'ont pas besoin. Personne physique n'ont pas besoin. Il y a une crise économique et que les entreprises ne font moins de recettes ou que les gens n'ont pas de ressources, ça impacte automatiquement tes prévisions en termes de ressources. Donc, si tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de quoi couvrir tes dépenses. ce qu'on peut faire actuellement, il y a certains postes de budget, comme les déplacements, comme les voyages, comme les cérémonies, comme beaucoup de choses qu'on faisait à l'époque, le 31 décembre, tout ça, qu'on ne peut plus faire. Donc, c'est des choses qu'on annule et on peut faire des virements de crédit pour agir sur la COVID. Mais est-ce que ça peut continuer ? Est-ce que ça, c'est viable ? Aujourd'hui, la crise économique n'a pas vu. C'est que l'État de Sénégal souffre. aujourd'hui, on a presque plus la capacité d'avoir des dépenses d'investissement parce que sans dépenses d'investissement, tu ne peux pas faire de croissance. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire une valeur ajoutée par rapport à ton PIB, tu ne peux pas construire l'avenir, tu es obligé de gérer au quotidien. Et la crise nous a appris qu'on a des vulnérabilités majeures, comme le taux suffisant alimentaire qu'on n'a pas atteint, comme la nécessité de renforcer nos secteurs secondaires, nos industries. Aujourd'hui, c'est ce défi-là qui nous interpellent. Tant qu'on continuera à être dans des dépenses qui ne génèrent pas ou qui ne sont pas des leviers pour demain, on va continuer à supporter ce qu'il y a pour au moins 15 ans ou 20 ans. Et ça, c'est un grand drame. D'abord, je ne pense pas que je suis dans l'administration. Tout est écrit aujourd'hui dans l'administration. Je pense que c'est des marchés qui sont lancés, c'est des marchés qui sont réceptionnés, c'est des produits qui sont là. Il y a une traçabilité. Donc, demain, n'importe quel corps de contrôle peut te faire la traçabilité. Même moi, aujourd'hui, quand j'entends mon bureau en tant que d'être de la DAS, la ville de Dakar, quand je ferme la porte de mon bureau, derrière la porte de mon bureau, il y a une fiche qui fait le récapitulatif de tout le mobilier qu'il y a dans le bureau. Demain, si je ne suis plus d'être de la DAS, le DAL ou l'inspecteur de la ville peut vérifier, avant ma prestation de service, est-ce que tout ce matériel est encore à disposition. Donc, les gens qui pensent que dans l'administration, on peut se permettre d'être une chose, je ne le pense pas. Ou en tout cas, c'est à risque et péril, parce que n'importe quel corps de contrôle peut remonter cela. Mais ce qu'il y a aussi, c'est une crise du débat public au Sénégal. Il y a beaucoup de majeurs, de structurants. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres accusations de vol. Cela a été le cas sur le riz. Mais si on pense à ce qu'on parle, on sait que tout le monde sait ce qu'on a occupé, ce qu'il y a de l'assistance, ce qu'il y a dans le Sénégal, ce qu'il y a déjà, ce qu'il y a déjà, est-ce qu'on peut nous accorder un crédit par rapport à ce qu'on parle ? Ou peut-être qu'il y a des informations que nous, nous n'avons pas ? Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on a vu la presse, il a eu une plainte du ministre. Et il y a des informations dans certains journaux, il n'y a pas d'un élément concret pour mettre à la disposition des enquêteurs. En plus, il y a des journalistes qui ont un pignon sur l'eau qui l'ont dit et d'autres personnes qui l'ont dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire cinq pas en arrière. Il faut faire cinq pas en arrière. Le président Maxal, il a commencé sur la transparence, unifié CREI, unifié OFNAC. On a tous ces corps de contrôle-là. Jusqu'à aujourd'hui, même pour mener une opération aussi simple, on n'est pas en mesure d'avoir un débat transparent sur cela. Je pense que si eux, ils pensent qu'ils peuvent faire cela et qu'ils échappent à cela, je pense qu'ils se trompent. Demain, les gens utiliseront le même corps de contrôle pour vérifier ce qui a été fait et prendre les décisions qu'il faut prendre. Mais pour moi, c'est un débat qui peut être tranché rapidement par la justice, par nos organes de police qui ont fait le problème plutôt que ça occupe l'actualité parce que ça oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Disons aux Sénégalais d'aller se faire vacciner parce que la situation est grave. Mais est-ce que ça empêche aussi que si nous devons faire ce que nous devons faire la gestion, comme on le fait souvent, nous devons aller dans la vie parce qu'aussi, je pense que ce sont des choses que nous devons manquer pour nous avancer à franchir une étape. Mais bien sûr. Moi, je ne suis pas pour cette facilité-là. Moi, pour moi, aujourd'hui, la situation n'est pas ce combat entre le ministre ou un autre. Les accusations sont très graves. Aujourd'hui, accuser le gouvernement du Sénégal, le ministre de la Santé de vendre du matériel, c'est extrêmement grave et je pense que c'est au gouvernement de poser les actes pour ça. pour cette scène-là. Le président Maxal dit qu'il a mis 1 000 milliards dans cette COVID-là. Mais aujourd'hui, demain, dans deux ans, s'il y a changement, je pense que le premier gouvernement qui va arriver pourra faire l'État et sortir tout ce qu'il y a à l'idée de savoir. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la priorité, vu ce que j'essaie de la situation sanitaire du pays, la priorité, c'est comment lutter contre ce virus-là, comment endiguer cette vague matérielle-là. Pour le reste, pour moi, ce n'est pas l'essentiel du débat parce qu'il y a des codes de contrôle qui peuvent facilement trancher cela. Et l'implication aux acteurs, qui sont en tout cas qui sont au-devant de la scène de la gestion. Est-ce que vous avez déjà vu qu'ils doivent impliquer comme les acteurs communautaires, qu'ils doivent être dans les médecins, surtout aussi la classe politique, qu'ils n'ont pas d'entendre avec un bloc, comme au début ? Est-ce qu'il y a déjà l'évolution de l'évolution ? Non, l'évolution de l'évolution parce qu'il y a une rupture. Et deux fois, il y a le président de la République qui m'a dit. Vous savez, dans la première phase de la gestion, le président de la République devait lancer un appel à l'UIT à toute l'opposition, à tous les corps pour qu'ensemble le danger est là. Nous ne pouvons être et nous pouvons être Je pense que dès qu'on a eu la première éclamée, c'est la première tournée économique. Alors qu'il aurait dû appeler les gens faire le bilan faire le bilan de la COVID parce que la COVID c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas un cycle en 2001 on avait le 11 septembre qui a eu une crise sécuritaire ça a changé beaucoup de choses dans le fonctionnement du monde. En 2008, on a eu une crise financière on s'en remettait à peine les grandes économies s'en remettait à peine. Là, en 2020, on a eu une crise sanitaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est établi que chaque 10 ans on a une crise majeure et nos économies sont fragiles. C'est pas pour rien que lui-même a parlé de résilience. Donc quand il a réuni tout le monde on aurait dû faire le bilan mais sur nos économies à part de maintenant au lieu de parler d'émergence on se positionne sur la résilience pour faire que notre économie soit maintenant protégée par rapport aux crises qui interviennent de manière récurrente. Il l'a pas fait et il a entraîné une cassure. Aujourd'hui, on est dans une situation purement sanitaire. L'enjeu du débat, c'est pas la prévention, c'est pas l'anticipation. Aujourd'hui, c'est la capacité pour nous à contenir ce qui se passe. C'est-à-dire, plus il y aura des contaminations, plus nos urgences seront saturées, et plus on fait face à l'hécatombe. Et l'hécatombe, c'est la létalité. C'est-à-dire, plus il y a des gens qui sont connectés, plus le nombre de morts augmente. Aujourd'hui, on bat tous les records. Je ne parle pas des chiffres au ciel. Nous sommes dans des quartiers. Moi, j'étais à Guendal la dernière fois mais le nombre de morts est invraisemblable. Ça n'a rien à voir avec les chiffres au ciel de l'Union. Donc, aujourd'hui, pour moi, il y a une vraie cassure dans la gestion de cette crise-là. On a eu la première vague, on a eu la deuxième vague, et la troisième vague est totalement différente parce que c'est le désert total, parce qu'il n'y a pas d'anticipation, parce qu'il n'y a pas de suivi. On a oublié que le virus est là et le virus nous rappelle qu'il est là et c'est très grave. Est-ce qu'il y a aussi des états peut-être, comme l'Union Bête, l'État du Sénégal, le chef de l'État, il y a un programme, surtout sur l'investissement, pour qu'il y ait un secteur qui est très prioritaire, pour peut-être, soit, qu'il y ait un agenda pour qu'il y ait une crise-là. Mais ça va au-delà de ça, ça va dans la gouvernance globale du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dépenses prioritaires, toutes les dépenses prioritaires. On a oublié même 500 milliards dans l'emploi des jeunes, je vais mettre 500 milliards dans la santé, alors qu'il y a même 8 mois, 9 mois, un an, le président de la République, mon conseil des ministres, attention, il faut faire attention, il faut que nous on travaille à la rentabilité des investissements que nous faisons. Taïbo Adévin, le parc des expositions de Djaminiadjo, Dakar Arena, le Terre, c'est autant d'investissements majeurs que l'État du Sénégal a fait et qui n'ont eu aucun levier sur notre croissance. Aujourd'hui, on en est arrivé à un président qui dit j'économise sur le carburant, j'économise dans l'acquisition des véhicules, même si derrière, on achète un nouvel avion et tout. Mais quand l'État en arrive là, c'est parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, avec les emplois qu'ils font, ils ne financent pas des investissements, ils ne financent pas l'avenir, au contraire, ils financent les dépenses courantes. Et cette situation-là, c'est que quand tu lis la loi de finances éducative, tu vois 60 milliards d'exceptionnels que l'État a tiré de la vente de fonciers au niveau de l'aéroport. Donc aujourd'hui, c'est un vrai débat sur notre économie qu'il nous faut. C'est un vrai débat sur ce qui est dépenses publiques. Qu'est-ce qui est dépenses courantes, qu'est-ce qui est dépenses d'investissements et sur quoi on va investir. Parce qu'au-delà de la simple notion des dépenses, il y a un problème beaucoup plus grave. Aujourd'hui, nos étudiants sont en train de rentrer chez eux. Donc ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas d'année académique stable à l'université. Avec un canton horaire qui se respecte, avec un contenu pédagogique qui se respecte. Au contraire, combien de débats on n'a pas fait ici sur la violence à l'université, sur ce qui se passe à l'université, et qui fait que ça fait presque une décennie qu'on ne forme pas correctement nos jeunes. mais quand sera-t-il des conséquences ? Donc ça va au-delà de la question des finances publiques, c'est vraiment un débat sur la gouvernance du pays, sur ce qui est essentiel, sur la notion d'avenir, sur notre rapport au temps, sur notre rapport au travail, sur notre rapport à la performance, et c'est tout ça qui nous interpelle. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est là à gérer au quotidien, en espérant que cette crise-là va passer, et on va reprendre encore la politique. Et si par malheur, nous continuions, nous avons des élections qui pourront se tenir, comme nous tu mènes locales en 2022. Je souhaite vraiment que les élections locales puissent se tenir. Dans ce contexte ? Oui, parce que d'autres pays l'ont fait. Aujourd'hui, les pays européens, si aujourd'hui, au niveau des SAD, les championnats qui ont repris et tous les gens l'ont fait, je prends l'exemple des matchs de football où maintenant, on utilise des SAD à 30 000 calmes, parce qu'il y a le pass sanitaire. Aujourd'hui, il faut pousser les gens à se vacciner. Et si on se vaccine, il faut reprendre la vie normale parce que l'économie n'est pas la situation que nous sommes ou la situation que nous sommes. Et surtout, l'élection locale, il ne faut pas faire parce qu'on sait que notre pays a besoin de respirer démocratiquement. Et je pense que les tensions publiques, c'est le fait qu'il y a une élection. Je suis en mairie, je sais que les mairies actuellement sont 7 ans de mandat, 8 ans, c'est trop. et je pense que le mois est venu de faire des élections pour que la mairie puisse reprendre la vie, un programme. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans que les gens travaillent à l'élection juridique. Il n'y a plus de travail, on ne se projette plus. qu'en tant qu'acteur du monde local, en tant qu'acteur politique, en tant que Sénégalais, j'espère que ces élections auront lieu parce que ça va permettre à beaucoup de choses de reprendre, de respirer, et c'est très important pour le pays actuellement. Nous avons dit qu'on a fait la candidature de la mairie de Saint-Louis. Qu'est-ce qui m'a motivé pour les décisions ? D'abord, suite logique par rapport à ce qu'on a fait en 2014, parce que depuis nous sommes en première candidature. En 2014, avec ce qu'on a fait avec ce qu'on a fait au Parti de l'État, nous avons contesté le fait que la coalition nationale nous a imposé des candidats au niveau local. Et je pense que cela, à mon sein, beaucoup de jeunes, on avait créé une coalition qu'on avait appelée Elexibir pour faire entendre notre voix par rapport à l'élection locale, mais surtout, nous avons arrêté de revendiquer l'alternance générationnelle pour autant monnaie impliquée au niveau local. Et je pense qu'on avait fait un très bon résultat, on était arrivé quatrième, dans les dernières élections, et aujourd'hui, je suis convaincu que ce pays-là ne peut se faire sans le local. Aujourd'hui, il faut réconcilier le national et le local. Notre économie en a besoin, notre démocratie en a besoin, et qu'aujourd'hui, pour tous les acteurs politiques qui veulent avoir un rôle à jouer ou une parole, dans ce pays-là, il est important d'avoir un engage local. Je pense qu'on travaille à cela comme on avait travaillé. Maintenant, on est conscients que l'opposition doit être ensemble, parce qu'il faut qu'on apprenne à s'oublier. Nous devons que l'opposition est une coalition parce qu'il faut vraiment en 2024 que ce pays-là puisse connaître un changement et que pour une fois, nous connaissons une démocratie qu'on n'est avancée plutôt que ce pays-là Mais il y a une opposition pour nous, l'opposition pour nous, l'opposition l'opposition et l'opposition. bien sûr, parce qu'il y a opposition et opposition. Je pense qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'aller à l'élection au sein de l'opposition, ils savent qui peut prétendre aller à l'élection et qui ne peut, qui ne peut pas. Et je pense que parrainage qui passe, il y a une grande différence entre Amtou, diriger un mouvement et avoir un ancrage. Et je pense que l'élection locale est occasionnée pour nous revenir à la réalité et puis savoir ce qui est possible et nous échanger ensemble, travailler ensemble, parce que sans cela, la coalition n'est pas une machine très puissante quand il s'agit d'élection. Merci beaucoup. Donc, comme on voit tout le journal, le tabou acte est respecté. Merci encore une fois, Astou, dit que la situation est très très grave dans le pays et qu'aujourd'hui, il faut penser aux Sénégalais qui sont quand même un peu à la limite livrés à eux-mêmes. Il faut lancer un appel aux Sénégalais aussi. de la vaccination. Il faut aller se vacciner, il faut se vacciner, il faut se vacciner, Merci beaucoup, Abba Mbaye. donc, je vous remercie. En seconde partie, nous sommes en direct avec ce que vous savez, c'est 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 l'actualité, Covid-19, nous sommes en tout dans la politique politique. nous avons un rendez-vous. Demain, vous allez recevoir surtout ceux que vous savez, vous pouvez nous suivre sur la télé. La radio, aussi, 88.4 Origin FM, dit